Bonjour Claire, je vous accueille à nouveau dans la bibliothèque du CNAM. Vous êtes toujours sociologue, ingénieur de recherche au LIS, donc laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique et toujours membre du CET, toujours spécialiste de la protection sociale et de la transformation de l'emploi, notamment l'administration chômage. La question que je voulais vous poser aujourd'hui, c'est une question sur les intermittents de l'emploi. Récemment, l'État a annoncé des aides exceptionnelles pour les permittants. Déjà, si vous pouvez nous dire ce que sont ces permittants et quelle est la nature de cette aide qui a été annoncée ? Oui, alors moi je préfère le terme intermittent de l'emploi au terme permittant, donc l'aide, c'est une aide de 900 euros maximum destinée aux personnes qui alternent contrats courts et périodes de chômage. L'idée, c'était de rattraper des personnes qui n'avaient pas eu d'aide d'ici là depuis la crise. Et donc la première condition pour accéder à cette aide, c'est d'avoir travaillé au moins 60% des jours en 2019 et c'est d'avoir un revenu sous forme d'allocation ou de revenu inférieur à 900 euros. Et donc l'aide va venir compléter à hauteur de 900 euros maximum les revenus de ces populations. Alors, qui sont-ils ? Ce sont des salariés qui sont en contrat court voire très court, c'est-à-dire qui ont des contrats habituellement de quelques heures à quelques jours et qui travaillent dans des secteurs fortement utilisateurs de contrats courts ou bien des secteurs où il y a des CDD d'usage ou de l'intérim. Quel secteur ? C'est-à-dire l'hôtellerie-restauration avec ce qu'on appelle les extras, l'événementiel, par exemple les agents de sécurité. Il y a le secteur des sondages, il y en a aussi dans le secteur médico-social. Le nombre de travailleurs de ces secteurs varie selon les frontières qu'on retient. Il n'y a pas de définition arrêtée, mais ça peut aller jusqu'à 2 millions de travailleurs aujourd'hui qui sont intermittents de l'emploi. Donc c'est considérable. Et alors justement, cette population importante, jusque là, quelles étaient les aides auxquelles ils pouvaient prétendre ? Donc, on l'a dit, leur caractéristique, c'est d'alterner emploi et chômage. Donc c'est des travailleurs qui n'avaient pas été, qui pouvaient pas être éligibles au chômage partiel, puisqu'ils n'avaient pas de contrat en cours. Évidemment, ils n'étaient pas éligibles à toutes les aides qui sont destinées aux créateurs, enfin aux gens qui ont une entreprise. Et ils n'ont pas non plus été éligibles aux aides pour les intermittents du spectacle, qui eux aussi alternent emploi et chômage et qui avaient obtenu une année blanche, c'est-à-dire une prolongation de leurs droits. Donc eux, ils sont en fait, passés jusque là, entre les mailles du filet. Et donc cette aide, après une forte mobilisation de ces secteurs, était destinée un peu à rattraper. Mais c'est une aide qui était restrictive à plusieurs égards, puisque c'est une aide qui commence en novembre jusqu'en février, sera peut-être prolongée, mais voilà. Une aide qui est restrictive puisque c'est 900 euros maximum, alors que dans ces professions, il y a des gens qui avaient évidemment des revenus qui allaient bien au-delà, et aussi parce qu'il y a des conditions fortes en termes de quantité de travail. Donc on voit que cette population, enfin, on s'intéresse à elle, j'ai envie de dire, en vous entendant enfin. Et donc, est-ce que cette population est régulièrement comme ça aidée, ou est-ce que c'est un petit peu un souci de ce type d'emploi ? Voilà, c'est effectivement une population qui passe souvent entre les mailles du filet. À la fois, c'est des travailleurs qui nous sont très familiers, des gens qui travaillent dans des restaurants, qui font le ménage, qui travaillent dans la logistique. On les connaît, enfin, on les connaît bien, on les croise. Et en même temps, on sait qu'il y a des secteurs qui reposent structurellement sur les contrats courts. Et pour autant, il y a une absence de reconnaissance des spécificités de ces travailleurs, puisque jusqu'en 2014, il y avait une annexe particulière de l'assurance chômage pour couvrir l'emploi discontinu, annexe qui a été supprimée. Et l'idée sous-jacente souvent, c'est de dire que si ces travailleurs ont des conditions qui reconnaissent la spécificité de leur forme d'emploi, ils vont avoir tendance à avoir des comportements stratégiques ou à utiliser trop ces dispositifs, à trop bénéficier. Ça va être trop généreux, comme si ça allait, j'allais dire, les inciter à la paresse. Alors que, encore une fois, c'est des formes d'emploi particulières et ça conduit à ce que ce soit eux-mêmes, en fait, qui assurent leur protection. sauf que quand le travail de ces secteurs s'arrête, vient à manquer, non seulement leurs revenus, qui étaient souvent moindres que d'autres professions, disparaissent totalement. Et donc, on a là, finalement, quelque chose d'assez symptomatique d'un système qui vante la flexibilité, mais qui laisse aux travailleurs le soin d'en payer les conséquences, finalement. D'accord. Écoutez, merci pour ces éclairages. Et je pense que, d'abord, on sait maintenant ce qui est impermittant, ce qui n'était pas mon cas. Et surtout, on a eu un éclairage sur cette population importante et sur le fait que, voilà, la réforme, la décision qui vient d'être prise leur donne un éclairage particulier, mais qui mériterait peut-être d'être transformée dans le temps. Merci, Claire. Merci. Merci.